Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là, ici en salle ou à distance. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mustepha Leba. Mustepha est professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yves-Line, l'université Paris-Saclay. Il est également chercheur au laboratoire David. Data, algorithme pour une ville intelligente et durable. Mustepha est spécialiste de l'IA, des questions de machine learning principalement non supervisées. Il occupe aussi un nombre d'importables responsabilités au niveau national, notamment au CNU, au Conseil national des universités. Mais peut-être surtout, il est le président de l'association EGC, Extraction, gestion, connaissances, qui organise chaque année au mois un événement important, sa conférence annuelle. Et d'ailleurs, ils nous soutiennent pour le workshop Aisha, que nous organisons à Systemix les 26-27 mars. Donc, merci encore à EGC. Et puis, Mustepha connaît aussi bien le monde de l'industrie. Il était pendant quelques temps chez Remo au début. Et puis, l'entretien des collaborations régulières sur des questions industrielles avec certains partenaires qu'on ouvre chez nous. Donc, je pense qu'il est très pertinent pour nous parler sur des sujets qui nous intéressent en IA. Aujourd'hui, je crois que tu as prévu de nous parler sur des questions de clustering et de rosé de neurones, comment faire tirer tout le bien des deux parties. Merci encore pour le similaire et pour le déplacement. Voilà, on t'écoute pour à peu près 45 minutes, mais voilà, des gens… Je n'ai pas chronométré, mais ce n'est pas… En tout cas, l'idée, c'est que si vous avez des questions ponctuelles en cours de route, n'hésitez pas. Mais c'est pour des questions qui méritent plus d'échanges. Je vous invite à les réserver à la fin. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais aller directement dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et j'ai intitulé ma présentation. C'est vraiment une présentation qui reprend des choses de travaux de recherche, travaux, on va dire, bien établis, on a publié, des travaux en cours. Et c'est une nouvelle présentation que j'ai essayé de faire, dans le sens où je voulais apporter, forcément, il y aura des redites par rapport au clustering, mais voir l'apport du clustering autant que tâche principale et autant que tâche, on va dire, intégrée. Donc, je vais essayer de suivre le plan suivant. Donc, je serai obligé de rappeler un peu le clustering, un peu comment ça fonctionne. Mais comme j'ai toujours cette fibre au problème industriel, donc j'aime bien le côté pratique. Donc, je vais utiliser un problème industriel qu'on a déjà traité, c'est-à-dire un sous-problème, pour illustrer un peu le clustering. Et je vais essayer de présenter les deux points que je considère importants, c'est-à-dire le clustering en tant que tâche principale. C'est-à-dire que je veux faire de l'apprentissage non supervisé et c'est ça ma tâche principale. Et j'ai d'autres tâches, mais là, je peux intégrer le clustering comme une couche. Et j'utilise explicitement, d'une manière exprès, le mot clustering, parce que j'aurais pu, dans un autre contexte, dire, je vais parler de la quantification vectorielle, d'utilisation de prototypes ou autre chose. Mais j'ai voulu garder toujours le mot clustering comme une tâche. Et j'ai choisi deux tâches qu'ils arrivent à les présenter, donc la normalisation et l'adaptation de domaine. Qu'est-ce qu'on peut tirer du clustering ? Et je terminerai, comme toute présentation, avec une conclusion. Donc, je vais aller rapidement sur certains slides et certains, je vais m'attarder. Mais ça, c'est juste pour mettre un peu le contexte, c'est-à-dire qu'on a l'apprentissage supervisé, non supervisé. Donc, si je dois décrire les deux domaines, on a les données X et on a les labels Y. Et puis après, on essaye de construire une fonction, d'approximer une fonction d'une manière probabiliste ou déterministe pour une tâche de classification, de régression. Et ça peut être un réseau de neurones, ça peut être une technique classique, machine learning, statistique, si on veut faire la différence avec les réseaux de neurones. Donc, l'apprentissage non supervisé, par abus de langage, voilà, normalement, donc on a que X, on a que les données, on n'a pas de labels, on essaye de trouver des structures. Maintenant, aussi, avec des techniques, on va dire, probabilistes, venant du monde probabiliste ou venant du monde déterministe, géométrique, l'objectif, c'est de trouver des structures, des groupes, ce qu'on appelle des clusters. J'ai juste à signaler, ce n'est pas parce qu'on l'appelle apprentissage non supervisé qu'on ne peut pas introduire de la connaissance et superviser un peu le problème. Donc, c'est une tâche non supervisée parce que les classes ne sont pas utilisées, même si elles sont connues. On laisse cette tâche-là de vérification de voie à postériori pour vérifier est-ce que notre modèle est cohérent, est-ce qu'on arrive à trouver des groupes intéressants. Rapidement, c'est-à-dire, je ne vais pas exposer toutes les méthodes, mais pour moi, pour présenter le clustering, c'est-à-dire les meilleures approches, c'est-à-dire qui permettent d'englober énormément d'approches de clustering, c'est les modèles de mélange, c'est-à-dire le modèle probabiliste, qui consiste à dire qu'un regroupement de structures que je suis en train de chercher sont générés autour d'une distribution qui permet de gouverner un peu tout ça et qui permet de générer ici, voyons les couleurs à gauche, voilà, on a trois groupes et chaque groupe est associé à une loi, une distribution qui permet de générer les données. Donc, forcément, il faut choisir l'un des groupes, donc on a une probabilité a priori, et forcément, cette loi-là, souvent, c'est dans l'espace spatial, mais on a des paramètres, mais ça peut être d'autres distributions. À partir de ce modèle-là, dès qu'on a défini ce modèle, les groupes, en quoi sont associés à des distributions, tout dépend de l'hypothèse que je me fixe. Là, je vais décliner ça en plusieurs algorithmes. Si je commence à faire l'hypothèse que, voilà, je n'ai pas besoin d'estimer les paramètres à matrice de covariance, je n'ai pas besoin d'estimer la probabilité, je vais me retrouver à faire un Kavins, voilà. Et que comme ça, c'est-à-dire qu'on peut décliner ça en plusieurs algorithmes, donc il y a des familles complètes autour des méthodes, on va dire, de partitionnement, autour des méthodes hiérarchiques, où là, on a besoin d'une arborescence ascendante-descendante, des modèles à base de densité, des modèles de graphe, puisque la donnée graphe, elle est particulière, donc forcément, ça nécessite des méthodes appropriées. Et puis, moi, ce que j'apprécie depuis longtemps, c'est les modèles, ce que j'appelle topologiques, et les cartes topologiques. Depuis longtemps, je ne pouvais pas dire ça, mais maintenant, puisque tout le monde parle des réseaux d'endortes, c'est des méthodes neuronales, c'est juste présentées sous forme de deux couches. Pour illustrer ça, c'est-à-dire pour que vous puissiez comprendre un peu à quoi ça sert de faire une tâche, si on est toujours dans la tâche du clustering, c'est-à-dire comment ça se présente, ces méthodes-là, c'est vraiment des réseaux de neurones, on a une couche d'entrée, c'est les données, voilà. On peut les normaliser, on peut faire pas mal de pré-processing, mais la couche de sortie, c'est un espace latent aussi. C'est-à-dire, c'est un espace latent qui a la forme en 2D, c'est-à-dire, c'est vraiment, je ne sais pas si on le voit, mais c'est vraiment la feuille, la feuille que j'ai, voilà, c'est une grille en 2D, sauf chaque nœud ici, chaque cellule, c'est un micro-cluster, on peut voir ça, associé à un prototype, une distribution. Donc aussi ce modèle-là, on peut le décliner sous différentes variantes probabilistes, déterministes. Mais voilà, il y a cette notion de voisinage, c'est-à-dire, lorsqu'on présente, comme cet espace latent, il est régi par une structure, une grille ici, mais ça peut être une structure différente. Donc forcément, dès que je bouge cette structure-là dans l'espace, c'est-à-dire, elle essaye de retrouver les groupes, donc forcément, les voisins vont s'influencer. Et pour illustrer ça, j'ai choisi un cas d'usage de chez Safran, d'une thèse, donc un sous-problème, juste qui nous a amené à d'autres problèmes, bien sûr, où, ici, c'était sur la vibration, c'est-à-dire, il y a sur le moteur, je ne suis pas ingénieur, on va dire moteur, mais il y a deux bras, et sur ces deux bras-là, il y a des capteurs, donc on a la vitesse de rotation des deux bras, plus d'autres paramètres à des fréquences varient. Pour l'instant, voilà, ça c'est quelque chose de classique, les ingénieurs métiers, on va dire, côté Safran, à partir des courbes sur tout le cycle du moteur, c'est-à-dire sur tous les vols, un moteur sur tout son cycle, il peut visualiser le régime, comment il varie, le régime, c'est-à-dire le M2, ici, et le nombre d'études HPA-CC2. Donc les experts, comment ils font ? Ils prennent ces deux valeurs-là, ils construisent, on va dire, une signature, vous voyez ici les points, c'est-à-dire en prenant N2 et le HPA-CC2, donc ils ont cette signature-là, ils font une interpolation, donc ils construisent une signature. Donc voilà. Les ingénieurs, à partir de ça, à partir de ça, ils peuvent, c'est-à-dire ils ont l'habitude de dire, voilà, il y a ce moteur-là, il a des problèmes, voilà, donc ils ont cette expertise-là, mais là, on parle d'intérêt de données, c'est-à-dire énormément de moteurs, presque 300 moteurs ici, sur tout le cycle, sur tous les vols. Donc si on prend ces données-là, ces signatures-là qu'on peut construire, c'est-à-dire on peut refaire le même travail que les experts-métiers, on peut construire, on va dire, ce partitionnement topologique, et on le présente en forme d'une carte 2D. Donc rappelez-vous, je vous ai dit, c'est un espace latin en 2D. Ça veut dire que je peux le visualiser. Déjà, il y a une projection non linéaire qui s'est faite, la méthode intègre ça. Et je peux visualiser, c'est-à-dire ici, je n'ai pas en tête, mais 300 moteurs sur tout le cycle, donc on a une carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc ça doit être 9, 9 ou 10, 10. Donc on peut visualiser tous ces moteurs-là et on peut voir à peu près toutes les signatures. Donc il faut voir ça comme une information à 13 sec, c'est comme une empreinte. Donc j'ai toutes les empreintes, chaque cellule lucide de la carte, c'est un micro-cluster qui a capté des moteurs pendant leur cycle de vie. Et là, on peut voir, rien que sans être un expert, on peut voir à gauche, il y a une certaine signature, à droite, il y a une certaine signature, haut, à droite, il y a un certain type de signature et haut, à gauche aussi, un certain type de signature. Donc on peut, vraiment, c'est la même chose si j'ai des signatures à la main. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire projeter, juste on prend trois moteurs pendant tout leur cycle de vie. Donc on prend les données et on les projette. Je crois qu'ils ne vous entendent pas. Vous n'avez pas le micro activé ? Ici, on entend très bien à distance. On entend bien. J'avais vu un message comme quoi il y avait quelqu'un à propos. Non, non, il n'y a pas de problème à distance. Il n'y a pas de problème à distance. Ça m'a fait peur. Je vais refaire. Non, non. En fait, c'est que vous, vous avez le micro coupé, mais le micro est coupé. Ah oui, c'est bon, je viens de comprendre. Donc, si on prend trois moteurs, c'est-à-dire sur les 300, et on essaye de projeter ces moteurs-là, on voit déjà sur trois moteurs, ils se positionnent dans des régions différentes. Donc, ils ont un cycle, le cycle de vie. Donc, on le voit sur la carte. Et ça, sur énormément de données. Vous imaginez, c'est-à-dire d'un point de vue utilité, visualisation, interaction avec les industriels, c'est plus pratique. C'est-à-dire un expert, il voyait moteur par moteur, il avait l'expertise forcément à le faire rapidement. mais là, il a une vie globale. Donc là, ça nous indique quoi ? Ça nous indique que vraiment, il y a encore de grands clusters. Je peux faire un grand regroupement. Donc, on peut faire un grand regroupement, donc on peut le faire. C'est-à-dire, je peux encore utiliser cet espace latent et aller regrouper, et je vais retrouver ces régions-là. Dès que j'ai ça, je peux utiliser ça comme un espace dans lequel je visualise, je regarde un peu les cycles d'un moteur. Donc, je peux le suivre. Je peux identifier au lieu de demander à l'expert d'aller voir un moteur par moteur, mais là, il va voir prototype par prototype, puisque j'ai un moteur type pour chaque cellule de la carte. Et je peux faire confiance à un expert en disant, voilà, là, c'est une situation. Lorsqu'un moteur arrive à ce cluster-là ou à cette région-là, là, vraiment, il y a certaines actions à faire. Donc, ça, on peut le faire aussi avec d'autres algorithmes de clustering. Ce qui est intéressant aussi ici, je peux utiliser cet espace de projection non linéaire, c'est-à-dire, puisque c'est une carte et tout a été projeté sur un espace 2D. La carte, elle est en 2D, mais les données sont dans l'espace multidimensionnel. On peut utiliser ça pour redéfinir nos séquences, parce qu'un moteur, il passe d'une cellule à une autre. Donc, je peux réécrire la séquence dans un nouveau espace latent et faire le même travail que fait un moteur encodeur dont je vais parler tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment pour illustrer le clustering en tant que tâche principale. Forcément, ce problème-là a amené d'autres problématiques. C'était d'être... C'est-à-dire, on a été confronté à des données de forte dimension. Et là, forcément, il fallait trouver des solutions qui permettent de réduire ou de transformer. Parce que, première solution, c'est-à-dire, là, je ne parle pas des réseaux de neurones, c'est-à-dire, on peut faire une projection linéaire, non linéaire, on peut faire une transformation, juste une sélection manuelle. L'expert, en faisant confiance à l'expert, en disant, voilà les variables qu'il faut prendre en compte, ou sinon, utiliser des algorithmes spécifiques pour des sélections de variables. Et ça, c'est la première étape que j'indique ici par l'étape 1, qui peut être soit une feature selection, soit une projection linéaire, non linéaire. Dès que j'ai trouvé la représentation, et là, je peux aussi utiliser le clustering, c'est-à-dire la carte, je peux l'utiliser pour redéfinir. Et là, je vais entamer la tâche 2. Mais, ce qui est intéressant, puisque je sais, je connais ma tâche, l'idée, c'est d'arriver à trouver cet espace latent, puisque ce qui m'intéresse, c'est de trouver cet espace latent, de dire, voilà, j'aimerais bien faire cette tâche-là, le clustering, mais tout en trouvant le bon espace latent. Donc, j'aimerais bien ne pas faire réitérer à chaque fois, laisser le modèle, trouver le bon espace latent qui permet d'avoir un bon résultat de clustering. Et ça, les réseaux de neurones font bien ça, c'est-à-dire, sur les couches cachées, il n'y a que le passage d'un espace à un autre. Et si je dois juste conceptualiser ça, on a les données, on trouve l'espace latent Z, et puis on a une sortie Y, on construit notre modèle. Ça, c'est dans le cas supervisé. Dans le cas non supervisé, on a le X et on trouve l'espace latent de telle manière à assurer une fonction de coût de reconstruction. Quelle que soit cette fonction-là, on la définit, mais on s'assure que je peux aller vers Z, mais je peux aussi, de Z, aussi arriver à retrouver X, ne serait-ce qu'une approximation. Mais l'idéal, c'est de faire les deux à la fois, c'est-à-dire d'assurer la reconstruction, mais en même temps d'assurer la tâche. La tâche qui m'intéresse ici, c'est le cluster. On peut utiliser un paramètre, là on a une fonction de coût avec deux termes, et on peut régulariser. L'approche qui vient à l'esprit, forcément, c'est les auto-encodeurs. Les auto-encodeurs, ils font ça, c'est-à-dire ils prennent les données X, on retrouve X prime ou X chapeau, et on doit, une manière de régulariser, c'est de compresser cette information-là, d'obliger le modèle à réduire la dimension, et de s'assurer qu'il fait la reconstruction, tout en essayant de vérifier qu'on minimise une fonction de reconstruction, ou on maximise l'information mutuelle. Donc l'idée, c'est de partir, de trouver un espace latent de telle manière qu'on ne perd pas beaucoup d'informations. Ça, c'est la règle que toute technique de projection doit respecter, de préserver, on va dire, les proximités. Et aussi ça, ça s'est décliné en plusieurs approches, c'est-à-dire tout le monde a utilisé le variationnel par son approche probabiliste qui peut être utilisé comme un modèle génératif. Si on l'utilise juste la partie uniquement de la couche cachée vers le décodeur, là, on est plutôt dans les modèles génératifs, on essaye de générer. Et puis on peut l'utiliser pour débrûter, et là, il y a une panoplie, on va dire, d'architectures qu'on peut, et on peut même apporter de nouvelles architectures et innover. Donc, dans la littérature, vraiment, ça a évolué, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire par rapport à la timeline ici, c'est-à-dire que les auto-encodeurs ont commencé en 2014. Donc, les auto-encodeurs, ça existait depuis très longtemps. Voilà, donc, pour encoder un signal, 2000, moi j'ai connu des gens qui ont utilisé ça pour compresser l'information. Donc, l'auto-encodeur, il est bien pour ça. Je rappelle que le clustering, j'aurais pu, dans un autre contexte, dire, voilà, on fait de la compression, puisque vous avez compris qu'on réduit, on prend le prototype, donc on fait de la compression, sauf on fait de la compression avec perte d'information. Si on était dans un contexte, on n'avait que des personnes du traitement de signal. Ils comprendraient mieux de dire, voilà, c'est plutôt de la quantification vectorielle. Donc, ça a évolué, mais avec, bien sûr, avec le deep learning, il y a eu un engouement en 2014 par rapport à ces histoires de combinés, de dire, voilà, je trouve l'espace datant, et j'essaye de faire des versions simultanées par rapport à la tâche que je suis en train de faire pour le superviser. C'est ce qui se faisait. Mais pour le non-superviser, donc il y a eu, en 2017, un papier qui est sorti où il y a eu vraiment une combinaison, on va dire, du Camins avec les auto-encodeurs. Et puis derrière, vous voyez, il y a eu une panoplie de versions qui sont sorties, qu'il y a des versions parallèles, des versions plutôt... Chacun disait, moi aussi, je peux apporter. Donc, forcément, lorsqu'on a passé 20 ans à travailler sur le cluster spectral, en disant, voilà, je peux faire une version combinée. Voilà, des versions plutôt modèle de mélange, des méthodes variationnelles combinées à du clustering. Voilà. Et nous, on est plutôt dans le rectangle bleu et on s'est dit, voilà, c'est-à-dire, finalement, s'il y a une méthode qui peut se combiner à un réseau de neurones, une méthode qui vient du monde neuronale, c'est les cartes sommes et on s'est dit, pourquoi pas proposer quelque chose. Et à ce moment-là, c'était dans le cadre aussi d'un certain, c'est-à-dire, c'était la continuité de ce travail-là. On s'est dit, voilà, on peut combiner ça et faire une architecture aussi simultanée. Et l'intérêt, c'est que... C'est comme si on a un autre encodeur et au milieu, on branche une couche sous forme d'une grille. Voilà. Et qui est représentée ici, c'est-à-dire, vous voyez ici, c'est-à-dire, on a l'encodeur qui va nous amener, donc en entrée X, qui va nous amener vers un espace latent Z. Cet espace latent Z, c'est celui-là qui intéresse le clustering, qui va aller vers la couche somme ici. Et il doit faire le clustering et forcément, il y a la rétropagation des gradients, il va corriger, donc il va impacter le Z. Et ce Z-là, on doit s'assurer comme quoi il permet de reconstruire le X qu'on a passé dans l'encodeur et c'est ce qui permet de faire apparaître les deux termes de la fonction, c'est-à-dire, on retrouve, on va dire, la fonction de co des modèles somme et la fonction de reconstruction ici, qui permet de s'assurer comme quoi on a une faible distorsion entre X et sa reconstruction et on montre même qu'à la fin de la convergence de cet algorithme-là, puisque rappelez-vous que la carte, elle utilise un certain voisinage, c'est-à-dire tout le monde, il y a une auto-organisation qui se passe, c'est-à-dire on s'organise, donc les choses doivent, les données proches dans l'espace des données doivent être aussi proches sur l'espace de la grille. Donc, il y a un certain voisinage qui doit se respecter, donc ça, c'est comment on le modélise, c'est une fonction noyau qui permet de modéliser ce voisinage-là et ce voisinage-là, au cours de l'apprentissage, il se réduit. Voilà, au départ, on commence en disant tout le monde est voisin avec tout le monde, voilà, et puis après, on réduit, on réduit et lorsqu'on réduit, on arrive vraiment que chaque trusteur est voisin de lui-même et là, on arrive vraiment à la méthode, la première approche qui a été proposée d'ECN qui consiste à faire juste un clustering. On converge finalement vers cette approche-là. Pour illustrer un peu comment ça se passe, j'ai choisi cet exemple amniste pour, voilà, des chiffres et, voilà, c'est l'architecture qui est utilisée pour le temps codeur, donc nous, on branche la carte somme, bien sûr, avec toutes les équations de rétroprogration du gradient, sachant que, ici, il y a juste un paramètre qui n'est, qu'on peut, l'affectation, ça ne fonctionne pas différenciable sur ce paramètre-là et on apprend et on essaye de voir, c'est-à-dire, parce que, voilà, l'idée derrière de trouver d'une manière simultanée l'espace, le meilleur espace qui permet d'arriver à sa tâche de clustering, donc ce qu'on voit en bas avec les couleurs, c'est plutôt les données projetées dans un espace 2D, ici, Disney, de l'espace latin, Z, et ce qu'on affiche la carte, ici, c'est juste ce prototype-là qu'on va reconstruire et on va voir comment est-ce qu'on arrive à reconstruire un prototype. On voit très bien qu'au début, la reconstruction, on ne reconnaît pas les chiffres, mais au fur et à mesure, donc il va trouver un autre espace latin, il reconstruit, donc on trouve les chiffres, donc forcément, on aurait pu s'arrêter là. Mais comme il y a une contrainte topologique sur l'ordre de la carte, les clusters, donc les neufs, par exemple, ici, et les cinq doivent se positionner sur la même région de la carte, donc pour lui, l'algorithme n'est pas satisfait par rapport au terme de la fonction de coût, donc il va le laisser encore avancer et là, jusqu'au moment, il va trouver l'espace, le meilleur espace latin et lorsqu'on va visualiser la reconstruction de ces prototypes-là, on voit les chiffres apparaître, on reconnaît très bien les six qui se regroupent dans la même région, c'est-à-dire, peut-être, c'est des chiffres qui représentent le même cluster, mais ce qu'on affiche ici, c'est le prototype, donc forcément, il y a des six qui sont différents, mais ça serait bien qu'ils soient dans la même région, donc visuellement, ne serait-ce, on peut voir rapidement la disposition des clusters. et puis, et puis, juste pour illustrer, donc ça, c'est, si on prend le MNIST et le Fashion MNIST, c'est-à-dire, on va dire, qui permet un peu de benchmarker, juste pour vous montrer cet ordre-là, c'est-à-dire, si on fait une carte très grande et on affiche le résultat de la carte et au lieu d'aller voir, je n'ai pas retenu, mais 6 000 ou 60 000 chiffres ou 60 000 on va dire produits entre les boutillons, les verts, voilà, tout ça, donc ça fait beaucoup. Par contre, visualiser une carte 10-10 comme ça, on va très bien, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez une armoire et tout est bien rongé et puis là, je peux me concentrer sur certaines régions et je vous mets dans un cadre, un cadre industriel. L'expermété, à un moment donné, doit interagir avec les données et c'est plus intéressant d'interagir avec des données énormes au départ, mais avoir juste un résumé. C'est pour ça que là, je peux dire qu'on a fait une compression, bien sûr, de l'information, mais avec perte d'information puisqu'on a perdu de l'information pendant tout ce cycle-là. Donc là, jusque-là, j'ai présenté vraiment la recherche de l'espace de représentation de manière simultanée avec la tâche du clustering. clustering. Mais ici, on utilisait cette tâche-là, c'est-à-dire l'intégrer vraiment dans n'importe quelle tâche, c'est-à-dire du supervisé, je fais un transformeur, je fais un modèle, un LLM, voilà, et j'intègre cette tâche-là du clustering comme une couche qui fait une tâche bien précise qui va faire du clustering. Maintenant, si je veux être précis, c'est qu'elle permet d'avoir les différentes densités. Donc, si je conceptualise, finalement, on a X, on a toujours Z, l'espace latent. Ce Z-là, on l'utilisait pour faire du clustering et pour une tâche, la tâche, c'était toujours le clustering, donc on restait que sur le clustering, mais ça peut être autre chose. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a un clustering qui se fait pendant l'apprentissage, donc on peut estimer une densité, il faut que je l'utilise. Et c'est ça qui nous intéresse en ce moment. donc là, je passe à la partie… Parce que, juste une petite question, la différence par rapport à l'approche d'avant, c'est que la flèche du haut, le clustering dans l'espace de la somme jusque-là ne venait pas nourrir le latent space. C'est-à-dire, dans l'apprentissage, je passe la rétropagration du gradient, il vient nourrir l'apprentissage, c'est-à-dire. Mais la tâche principale qui m'intéresse, c'est le clustering. J'ai des groupes et je m'arrête là, donc ça m'intéresse. Or là, la tâche principale, ce n'est pas le clustering, mais c'est plutôt peut-être une autre tâche, mais je peux utiliser une information que je peux extraire de l'espace latent et l'utiliser. Et c'est pour ça que l'exemple qui me paraît le plus pédagogique, c'est la normalisation, en disant, tout le monde a… C'est-à-dire, ceux qui travaillent en deep learning, à un moment donné, ils passent par une couche de normalisation qu'on prend et on l'utilise. Et cette couche de normalisation, elle vient pour des raisons différentes, c'est-à-dire pour réduire le problème du vanishing, pour contrôler le gardien pour qu'il ne s'annule pas. Donc, on peut souvent… Ce n'est pas qu'en réseau de normes, c'est-à-dire n'importe quel traitement qu'on fait en apprentissage statistique, on fait une normalisation, on essaye de différentes normalisations, on ramène nos données et puis après, on applique notre méthode. En réseau de normes, pareil. Il y a eu une proposition de la couche de normalisation, sauf cette couche de normalisation, on peut l'utiliser à différents niveaux. C'est-à-dire, je peux l'utiliser en entrée comme je peux l'utiliser à différents niveaux de mon réseau de neurones, multicouches. Mais là, je parle de multicouches, mais ça peut être un transformeur. Et lorsqu'on regarde, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre un peu le capot et on regarde cette méthode-là, elle est très simple, cette méthode, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est-à-dire, elle dit, voilà, on prend les données, on passe les données par batch, parce qu'on a énormément de données, donc on est obligé de travailler en batch. On calcule par batch la moyenne, l'écart type, et puis on normalise, on essaye d'avoir une certaine linéarité, donc on apprend les paramètres et on avance. Mais là, ça nous oblige, c'est-à-dire que l'ordre des batchs et le contenu va faire très attention parce qu'on peut avoir un batch avec des distributions différentes et on doit faire très attention, donc on doit refaire les batchs et dire, c'est pas comme ça qu'il faut les découper, il faut les découper autrement. Donc ça, c'est vraiment ce qui existe. Donc certains se sont posés cette question-là et il y a eu des personnes qui se sont dit, oui, si on l'applique déjà sur les données, on va faire un clustering, allez, je ne vais pas utiliser maintenant le mot clustering, je vais utiliser le modèle de mélange. On va estimer les densités, les paramètres de chaque... Donc on peut dire qu'on peut utiliser un E1, avoir les trois densités par exemple ici et puis selon la position de la donnée là ou là ou là, je vais normaliser selon les paramètres de la distribution qui permet vraiment de le générer le plus. Sauf cette approche-là, elle a été proposée avec l'algorithme E1, même si on peut le paralléliser, on peut le faire. Donc elle est consommatrice au niveau de temps et ils l'appliquent uniquement sur les données en entrée. Ils n'ont pas décliné en disant, voilà, on peut l'appliquer sur les différentes couches. Et là, on s'est dit, finalement, il y a des gens qui ont fait le travail avant nous mais qui nous facilitent beaucoup la tâche. Finalement, on peut... La même chose, la formule, je l'ai laissée la même mais on peut considérer que les données sont générées autour de différentes distributions formant un modèle de mélange mais dans l'espace laton. Je peux le faire ça. Donc, j'ai projeté mes données donc ils sont dans un espace laton donc je peux faire cette hypothèse-là. Donc le modèle de mélange, finalement, je peux, si je fais, si j'anticipe en disant j'ai ma couche, je peux l'avoir à l'entrée comme je peux l'avoir à différents niveaux et je peux estimer les densités. Sauf maintenant, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre, je fais un apprentissage et faire un EAM, voilà, même si c'est un vote itératif et tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas proposer à dire intégrer les paramètres de ma distribution comme paramètres que le réseau doit apprendre, quel que soit le réseau. C'est-à-dire, là c'est vraiment une couche, là c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la couche. Mais ça peut être dans un transformance que vous voulez, mais intégrer le mule sigma ici comme un paramètre. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas faire deux versions, c'est-à-dire faire une version supervisée où j'ai une connaissance du domaine. Voilà, on me dit que je suis en train de travailler sur des moteurs qui ont ce type-là. Et là, j'ai des moteurs qui travaillent sur ce type-là. Ce type 1, ce type 2, pour moi, c'est une connaissance a priori, donc je vais l'utiliser. Et là, je vais faire un peu des modèles de mélange un peu supervisé ou clustering supervisé, donc je vais utiliser cette connaissance. C'est pour ça ici que je parle de version supervisée. Donc on a une connaissance que j'appelle ici contexte, super classe. Donc j'ai une connaissance a priori et j'aimerais bien l'utiliser. Voilà, donc je ne vais pas chercher les labels, mais c'est une connaissance. Si je ne l'ai pas, là, je vais laisser le modèle et lui dire, voilà, maintenant, a priori, ça sera trois clusters ou quatre clusters, tout dépend de la version, et il va estimer les paramètres. Sauf ici, comme je n'ai pas cette connaissance a priori qui permet de guider, de dire, voilà, c'est le type 1 ou le type 2, je vais encore en profiter, on va dire, des modèles de mélange ou du clustering probabiliste, puisque du moment que je peux intégrer les paramètres, je vais les apprendre comme des paramètres dans le réseau, donc ça, la rétropogration du vénalillon, elle va faire le nécessaire. Mais comme on part sur des modèles probabilistes, donc une donnée peut être générée par différents clusters ici, c'est-à-dire le bleu, le vert, le violet, donc finalement, si je prends une donnée, elle peut être générée par tous les clusters, mais avec une probabilité a priori différente, et là, on va utiliser la probabilité a posteriori comme une pondération. Finalement, non seulement on va normaliser d'une manière centrée réduite, mais on va encore aller chercher un autre espace de représentation en disant, mais finalement, cette donnée, elle peut appartenir là, 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 mais forcément, il y aura une probabilité très forte qui va influencer plutôt son appartenance à un cluster. Mais voilà, mais je vais laisser, on va utiliser cette notion de mélange de probabilités jusqu'au bout pour retrouver un espace de représentation. Et là, ce qui est intéressant, c'est-à-dire, j'ai le slide, si vous voulez, après, du tableau des résultats, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter ce qui se passe vraiment dans les couches. Donc, si on prend cette couche-là et on l'intègre, par exemple, pour SIFAR 10, où il y a 600 000, si je ne me trompe pas, chiffres, et là, on fait une version supervisée. Et là, pour la version supervisée, on n'a pas les superclasses, donc on va dire on a trois grands groupes, on fait un EM séparé, on trouve les trois groupes et on utilise ça comme un contexte. En disant, voilà, à chaque présentation du batch, on dit, voilà, chaque donnée a là son contexte. Elle appartient au groupe 1, elle appartient au groupe 2 et elle appartient au groupe 3. Voilà. Et on voit l'évolution de l'espace latent et jusqu'au moment où on a les dix classes, c'est-à-dire on voit la séparation des dix classes qui correspondent aux chiffres, forcément, avec un recouvrement et on voit qu'on améliore ça. On n'a pas besoin de faire très attention à l'ordre des données puisque d'un batch à un autre, les distributions vont s'adapter aux données. de la même manière dans la version non-supervisée puisque ici, on dit, voilà, on n'a pas cette connaissance-là et on va laisser apprendre des distributions et puis on voit que finalement, on a ces clusters. C'est-à-dire à la fin, la dernière colonne, on a les clusters. C'est-à-dire une donnée, lorsque, en inférence par exemple, une donnée, lorsqu'elle arrive sur un cluster, on va utiliser le sigma, le mu adapté à cette donnée-là, là où elle appartient, là où la distribution, elle a la forte probabilité de la générer. Voilà. Puisqu'on parle de modèles de mélange ici. Et puis, le deuxième cas d'usage que j'aimerais bien présenter, c'est que maintenant que... Peut-être juste une petite question, on remarque. Donc là, le message, c'est que plutôt que de normaliser les données par rapport à la moyenne et la variance globale, c'est de faire un pré-clustering et normaliser par rapport aux moyennes et les variables. Mais de l'intégrer. C'est-à-dire, c'est des paramètres qui sont appris dans le réseau. Oui, oui, oui. Voilà. Au lieu de... La version batch, la batch normalisation apporte une amélioration parce qu'elle calcule par batch. Or, dans un batch, tu peux avoir des distributions différentes sur les données. Donc l'idée, c'est de dire au modèle, maintenant, il y a les paramètres du réseau, mais il y a aussi les paramètres de la distribution. C'est du clustering qu'il va faire. Donc il va trouver les paramètres de la distribution de chaque cluster. Soit je suis dans une version supervisée où je donne à peu près un contexte, un domaine, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ou une version non supervisée. Et il va apprendre les paramètres, les distributions de chacun de ces domaines-là et il va utiliser vraiment, parce que je sais que ma donnée, lorsqu'elle arrive dans cet espace-là, elle va être dans ce cluster-là, donc je vais utiliser les paramètres de ce cluster-là pour la normaliser au lieu de me baser que sur le batch et puis de me rendre compte comme quoi il faut que je revasse peut-être l'ordre des batchs. Une deuxième application de ça, c'est dans la datation de domaine où on a généralement on a des données, on va dire, on a des données sources et on a des données cibles et on ne connaît pas la classe. Souvent, on a quelques éléments de labels, des classes, mais on va considérer qu'on a X et Y, c'est-à-dire on a la classe dans le domaine source, mais dans le domaine cible, on n'a pas les étiquettes. Donc ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est de dire, voilà, on aimerait bien trouver les étiquettes du domaine cible. Et là, c'est vraiment récent, récent, puisqu'on s'est dit, mais pourquoi, on a trouvé pas mal de méthodes, mais personne n'utilise d'une manière explicite cette information-là du domaine, c'est-à-dire, mes données-là, je sais que c'est des domaines sources et ça, c'est du domaine cible. Donc je dois utiliser cette information-là, ça je l'ai, même si je n'ai pas d'étiquette sur mon domaine cible, mais je sais que tout ça, c'est le domaine cible. Donc en fait, l'idée ici, c'est de dire, mais finalement, j'ai deux distributions à trouver. La distribution, on va dire, du domaine cible et la distribution du domaine source. Et là, on n'a pas cherché à réinventer une méthode, on va dire, d'adaptation de domaine. on a trouvé cette méthode-là qui est souvent utilisée dans le cas de non-supervisé, c'est-à-dire, dans le cas où on n'a pas de label pour le domaine cible. Et là, c'est une approche, c'était très difficile de la comprendre, c'est une approche où on prend les données sources, on les perturbe, on fait des transformations sur les images, par exemple, une perturbation faible, une perturbation forte, pareil pour les cibles, une perturbation forte, une perturbation faible, et puis, on prend les cibles tout seul, on les passe dans le modèle pour qu'ils apprennent, et puis, on prend les cibles concaténées aux sources et on les fait passer dans le modèle. Ça peut être trompeur, ça c'est vraiment la capture d'écran du papier, c'est-à-dire, il y a deux modèles. En fait, c'est le même modèle. C'est juste les branches pour illustrer, ils ont mis modèle au haut, modèle en bas, mais c'est vraiment le même réseau. D'un coup, on lui passe les sources, et un coup, on lui passe les sources et les cibles concaténées avec la transformation. Et à partir de là, ils vont faire l'hypothèse que l'étiquette qui va sortir en bas de la transformation de la cible faible, ils vont essayer de l'aligner avec l'étiquette puisqu'on connaît l'étiquette des données sources. Et ça, ils vont essayer encore de l'aligner avec la transformation forte des données cibles. Donc, c'est ce qui permet de définir une fonction du coup. Et là, on s'est dit, mais pour tout ce processus-là, on sait qu'on a des données sources, on a des données cibles, et ça, on s'est dit, mais on ne va pas faire grand-chose ici, c'est vraiment, on va prendre notre couche, c'est-à-dire, le docteur, il a bien programmé ce fond que ce soit une couche qui peut s'intégrer, mais là, on va indiquer, c'est-à-dire, au moment où on va lui, le modèle, c'est-à-dire, on enlève la couche de normalisation qu'ils ont utilisée, bien sûr, et au moment où ils vont présenter les données sources, on indique que c'est des données sources, là. Et là, essayer d'estimer la distribution de toutes ces données sources. Et lorsque il va présenter les données cibles, on lui dit, voilà, ça, c'est des données cibles. On a cette information. On ne lui donne pas les labels, mais on lui dit, voilà, c'est une donnée cible. Et ça marche bien, c'est-à-dire, juste en faisant comme ça, sur cette approche-là. Si on prend, par exemple, pour illustrer ça aussi, ce qui permettra au doctorant de publier. Donc, on a les chiffres, le M-list, ça, c'est le domaine cible, pardon, domaine source. Et le domaine cible, c'est le SVHN, c'est les chiffres les chiffres qu'on a sur les boîtes aux lettres, voilà, sur les maisons. Et l'idée, on n'a pas d'étiquette. On a plus de données, je n'ai pas en tête le chiffre, mais on a plus de données ici, au lieu d'avoir 60 000, on a peut-être 600 000 de ce côté-là. Et on doit trouver, estimer, on va dire, les labels. ça poserait un problème si la taille de données source est moins importante, plus importante que la taille des données cibles pour faire cet embedding. Répondre, on n'a pas eu ce cas-là, mais ça ne m'étonne pas que si on se retrouve sur des données déséquilibrées, il faut trouver un moyen d'équilibrer, on va dire, l'estimation derrière, forcément. Mais, comme on part sur, parce que c'est un peu le cas ici, même si ce n'est pas un déséquilibre au sens des équilibres qu'on trouve dans les banques, on a une supervision, on fait une estimation de densité, mais supervision, on lui dit, ça c'est le domaine 1. Donc, on sait ce que, voilà, toutes ces données-là vont être utilisées, en fait. Il n'y a pas un risque que les données, il peut y avoir, elles vont influencer ça, c'est sûr, mais on dirige un peu l'estimation des densités puisqu'on dit, voilà, ça c'est le domaine 1, même s'il y a peu de données, on dit, ça c'est le domaine 1. Et de l'autre côté, c'est le domaine 2. Mais forcément, il peut y avoir des problèmes qu'on n'a pas eu. Et là, je vous évite un peu le tableau, mais c'est juste, c'est vraiment des résultats. Puisqu'on voit que le Adamash, c'est-à-dire la méthode proposée, si on remplace la couche de normalisation, on met notre normalisation, mais on utilise la connaissance du contexte, ce qu'on appelle, le papier, qu'on a eu récemment, on l'appelle le contexte, le contexte, c'est la cible et la source. On voit qu'il y a une amélioration après, on n'a pas eu un appel de Facebook ou autre, mais voilà, ça permet de dire finalement ça marche, finalement ça marche. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça, c'est de dire mais pourquoi ça marche ? Et là, il y a eu une visualisation intéressante, et ce sera le dernier slide avant la conclusion, c'est que le doctorant il s'est dit voilà, on va visualiser le gradient pour la version Adamash sans la toucher, comment il se comporte pour la version sur le, pour la version lorsque je passe les sources et lorsque on passe le target, donc les figures à droite, la première colonne, c'est plutôt le max de ce gradient-là et la figure à droite, c'est la variation. Et on voit ce qu'il y a en vert, c'est le Adamash, c'est-à-dire il y a une variation, c'est-à-dire il est perturbe, voilà. Par contre, ce qu'on a remarqué pour nous, ce n'est pas zéro, bien sûr, ici, on aurait pu faire, mais voilà, c'est vraiment, ça reste stable. Donc, une des explications qu'on a trouvées pour argumenter pourquoi ça marche, en fait. C'est vraiment, ça permet, et c'est l'objectif, la couche de normalisation lorsqu'elle a été proposée, c'est pour contrôler le gradient. Donc, ça va dans le même sens et dans le bon sens, on va dire, des raisonnements. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, voilà, j'ai essayé de présenter ici deux façons de faire ça. Il y a la tâche du clustering et j'ai utilisé exprès le clustering mais j'aurais pu dire, allez, ce que je mets derrière le clustering, ça peut être de la compression, ça peut être de la quantification vectorielle. voilà, donc c'est une tâche en soi, c'est-à-dire, vraiment, ça permet d'améliorer. Je peux trouver un espace de représentation et j'utilise la tâche principale du clustering et j'essaye de trouver le meilleur espace de représentation mais je peux intégrer le clustering comme une couche et l'utiliser pour améliorer l'espace de représentation pour une autre tâche, une génération ou autre chose. Je ne suis pas en train de dire, peut-être, je suis convaincu que beaucoup de gens le faisaient avant sauf avant, c'était une tâche souvent dans les papiers on disait, voilà, pré-processing mais on ne sait pas c'est quoi ce pré-processing, qu'est-ce qui se fait derrière. Maintenant, dans les réseaux de neurones, on est obligé de décrire un peu, de fournir le code, de décrire qu'est-ce qui se passe entre les couches parce que souvent, on trouve ça, certains vont dire, voilà, on fait plutôt de la quantification vectorielle au niveau de cette couche-là. Voilà, c'est une manière de ne pas dire le clustering. On utilise juste un prototype, on trouve des prototypes, c'est une manière de faire du clustering. Voilà, la terminologie derrière, elle peut être variée mais vraiment, j'ai fait exprès pour dire, voilà, c'est une tâche de clustering vraiment intégrée. Je n'ai pas envie de finir pour dire, voilà, c'est la solution miracle mais j'ai envie de dire puisqu'on l'a testé, vous pouvez faire toutes ces tâches-là mais hors réseau de neurones. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de dire ici qu'il faut faire des réseaux de neurones et intégrer ça ou sur... Vous pouvez faire ça. Et l'objectif, c'est-à-dire derrière, que ce soit des méthodes classiques ou des méthodes neuronales, c'est qu'on passe d'un espace très complexe que je modélise ici avec cinq points en rouge, plus, et puis on essaie de trouver un espace latent, on passe à une zone orange ou verte et là, ce serait plus simple de classer ou de faire de la régression ou de la génération. Mais vous pouvez faire tout ça sans passer par aucun réseau de neurones, c'est-à-dire utiliser le clustering pour réécrire des séquences, passer de l'espace continu vers un espace catégoriel en utilisant leur passage dans les clusters et de réécrire ça sous forme séquentielle et travailler avec des algorithmes et il y en a énormément d'algorithmes qui fonctionnent très bien dans ce double. Donc tout ça, c'est pour vous dire, finalement, les réseaux de neurones, on essaye de reproduire un peu ce qu'ils disent déjà, mais bien sûr, en intégrant une certaine innovation, mais il y a d'autres choses, c'est-à-dire, tous ceux qui travaillent sur le few-shot learning, ils essayent de, ou le zero-shot learning, ils essayent d'utiliser l'estimation de densité parce que leur objectif, ils ne veulent pas réapprendre tout le modèle, il faut qu'ils se positionnent sur des densités, donc ils estiment ces densités-là et puis ils les font bouger de temps en temps et là, c'est vraiment l'estimation de densité et c'est une technique de clustering. Certains vont utiliser le prototype, la quantification vectorielle et voilà, ça c'est un peu d'actualité, c'est-à-dire, tout le monde parle maintenant des LLM, des larges languages modèles et comment rajouter le contexte, tout le monde est un peu excité en ce moment autour des RAC, mais finalement, c'est quoi un RAC ? Si je dois simplifier parce que j'ai essayé de comprendre, c'est vraiment intégrer un certain contexte pour guider un peu le fine-tuning ou l'apprentissage et intégrer le contexte. Si on ne connaît pas le contexte et si on veut organiser ce contexte-là, souvent les papiers qui sortent, ils utilisent le clustering de manière soit au mode pré-processing, soit au mode intégré pour essayer d'organiser ce contexte-là, pour essayer de diriger, on va dire, un prompt ou même faire ce qu'on appelle du prompt engineering, de dire, au lieu de chercher dans tous les mots possibles, essayer de diriger ça vers une région et c'est ça, c'est des choses qui se font et qui marchent très bien puisque récemment, dans le cadre d'une collaboration, on a eu des résultats. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Moustapha. Oui, on a le temps pour des questions. C'est pas de poser directement ou de laisser dans le chat. Peut-être en attendant une autre question de ma part, du coup, si bien qu'on fait la couche de normalisation, c'est de rechercher des clusters dans l'espace Z. Dans l'espace Z. Mais quel que soit, parce que je peux, les stratégies sont différentes des points de problème. je peux le faire à différentes couches. Il y a certains réseaux, la couche de normalisation revient souvent. Et donc, dans cet espace-là, le clustering, en particulier, le nombre de classes, il n'a pas de signification importante. Par exemple, si je pense, dans le cas des amnistes, quand tu vas rechercher des similarités dans l'espace latin, tu ne vas pas nécessairement chercher des classes. Ou si ? Non, tu ne vas pas chercher nécessairement. C'est pour ça qu'on l'a appelé, nous, dans le papier qu'on a publié récemment, on l'a appelé contexte. Maintenant, ce contexte-là, c'est à toi de l'introduire. Par exemple, pour la base CIFAR 100, il y a 100 classes. Mais on a fait des tests là-dessus, on utilise, par exemple, il y a la notion de super classe. On utilise la super classe comme un contexte. Voilà. Donc, il y a toujours... Après, ce contexte-là, il peut venir du métier. Oui, oui. C'est une information. Après, c'est une variable catégoriale. C'est-à-dire, si je parle un peu d'une manière raisonnable, ça peut être un one-on-day encoding derrière une couche pour encoder ça. Après, la technique en concrétation produit scalaire, ça peut varier. Mais vraiment, ça serait dû à ça à un moment. C'est à une étape, on va dire, du raisonnable. Mais, pour nous, c'est vraiment un contexte. Après, ça peut être une super classe. C'est pas qu'une connaissance d'expert. Voilà, pour mes données, il y a trois. Donc, voilà, il faut essayer de... Voilà. Donc, c'est vraiment... On laisse cette liberté-là. Merci. Peu de questions ? Après, j'ai mis les deux deux modèles sont disponibles. C'est-à-dire, les premières versions sur le dessin. Il y a les liens à GitHub. On lit son sapage 2, si je peux parler dans le monde industriel qui peuvent être réutilisés d'une manière commerciale, si vous voulez. Il n'y a pas de soucis là-dessus. S'il lit son sapage 2, il n'y a aucune contrainte. Peut-être, pour enrichir un peu la discussion, tu disais que ce qui se fait actuellement dans les ragues, essayez de rechercher de... Le RAC, c'est quoi ? Le RAC, c'est un espace dans lequel, au lieu de dire au LLM, il va aller chercher dans tout son espace, de le diriger, en fait. Par exemple, un mot. Je simplifie par exemple un mot. Il va chercher le mot pour remplacer un masque. Au lieu de chercher partout, de lui dire... Dans ce contexte-là, il vaut mieux chercher dans cet ensemble-là. Mais comment indiquer cet ensemble-là ? Donc, il faut christériser les mots. Par exemple, une des techniques qu'on a testées récemment, c'est vraiment dans un contexte industriel avec la banque du PCE, c'est rien sur le prompt d'ingénierie. C'est-à-dire, on fait un prompt et on met un masque pour dire la classe de ce client et par exemple bon ou mauvais. Mais il y a différentes manières de dire un bon client, un mauvais client. Donc, on peut définir un ensemble. Un expert peut dire voilà les mots dans lesquels on cherche. Donc, ça, c'est une manière de diriger la génération. Mais je peux le faire d'une manière, on va dire, intelligente et humaine en disant voilà, dans ces mots-là, on va chercher dans l'espace embedding, sémantique et trouver les mots qui se ressemblent et chercher plutôt là au lieu de l'aller chercher à nouveau. L'IRAC, c'est vraiment ça. Et souvent, en ce moment, tout le monde essaye de voir comment organiser ça en fait. Qu'est-ce que tu as fait avec les industriels avec sa France ? C'était la première approche ? La première approche. Là, c'est vraiment la première approche. La deuxième approche, c'est dans le cadre d'un labcom avec aussi une PME, on va dire, qui est intéressée par la segmentation détection d'objets, d'images, prise d'un drone. Voilà. Ça, c'est dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada